Salut les cheveux venus ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Metal vs Tournament ! Alors le MBT c'est quoi ? Cinq Zicos qui ne se connaissent pas dans un studio pendant deux jours. Le but, faire le meilleur morceau de Metal possible. On les accueille ? C'est parti ! C'est parti ! Bien ou bien ? Bien ! Bien dormi ? Pas trop ? Mais ça va le faire ! La pression ça va ? Ça se boit la pression ! Vous avez l'air de vous entendre déjà humainement, on a vu que vous aviez l'air d'être pisse les uns envers les autres, c'est ça qui est déjà bien ! En même temps j'ai cru comprendre que vous saviez chanter un petit peu tout, en dehors de votre frontman vocal j'ai envie de dire. Donc plus vite le morceau tournera au niveau instru, plus vite on pourra commencer à se poser là-dessus. Sachant que le temps vraiment ça va aller très vite, vous allez voir la première journée va vraiment vite. Ouais, perdez pas de temps, tout ce qui est arrangements et compagnie, vous verrez tout ça demain quoi. Allez au principal, perdez pas de temps. Mettez-vous au service les uns des autres aussi, et puis c'est parti ! Tu fais tourner, tu fais tourner jusqu'à ce qu'on se mette bien tous en place, qu'on se mette bien tous d'accord sur ce qu'on vit. C'est parti ! C'est parti ! Si nous on rentre en même temps que la batterie c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Moi j'essayais de partir quand il donnait juste le charlem, mais... Il cherchait les tonnards en fait, il cherchait le... Quelque chose à faire. Il voulait partir, vous voulez rester un petit peu en half tempo comme ça, ou partir un petit peu genre... Tu te calques, tu te calques, tu te calques... Tu fais un tasso ça peut-être ? Tu te lances ? Ouais, orchestre ! Donc ouais, Jérémy de Lyon. Je suis donc batteur, je joue de ce bestiaux derrière. Je joue avec Arcas, un groupe de metal prog folk. Un truc un peu compliqué, instrumental. Je me suis inscrit au Metal vs Tournament l'année dernière. J'avais pas été pris, et puis je me suis dit cette année ça va être la bonne. Et puis ouais, effectivement, on m'a recontacté, j'étais super content. Ça fait quelques semaines que j'attends ça avec grande impatience et je dois dire que je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment top. Qu'est-ce que tu peux faire c'est prendre ton riff et essayer d'en faire plusieurs versions, genre déjà l'intro, on essaie de voir un petit peu comment on peut entrer. Après on fait une version lente comme on vient de faire, on cherche une version rapide, on fait tourner l'une après l'autre, histoire de bien les définir. De toute façon il va revenir ce thème. J'ai juste une proposition, nous on tient deux fois cet accord là, ce Do avec la basse au sol. Ouais. Si au lieu de le tenir deux fois, on le tient une fois et puis après on monte. Bah on trouvait un autre accord. Ça on pourrait le faire pour le couper. Ouais parce que je trouve que sinon ça vient pour montrer que ça va repartir une deuxième fois et puis quoi. Je m'appelle Matt Petrucci, je joue avec le groupe Wariblast, on fait du hard rock. Je viens, je pense que je suis celui qui vient du plus loin aujourd'hui. J'ai fait le voyage en avion, je viens depuis la Suisse. Je me suis levé ce matin, j'avais la tête dans le cul. Je suis venu ici en premier temps pour m'instruire aussi moi parce que je savais que j'allais forcément pas jouer la même chose que ce que je fais avec mon groupe. Et puis le Guitar S nous a proposé un premier riff qui a plu à tout le monde du premier coup. Et puis on a enchaîné la suite du morceau assez rapidement. Et maintenant il nous reste beaucoup à travailler la voix, les chœurs, les harmonies et tout ça. ... Le smile, t'avais le smile, ça veut dire que c'était bien. C'est normal, après je vais accentuer, on va essayer de foutre des petits punchlines entre guillemets avec les chœurs à l'arrière-gœur. Pour les chœurs. Pour appuyer certains endroits. Je crois qu'on a lancé le truc à partir du premier riff proposé en fait. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'il faut lui jammer un petit peu et trouver des trucs. Mais non, mais ça partait bien, on a trouvé ce petit riff et on a brodé autour et pour l'instant ça va très bien. Je crois qu'on peut parler de coup de foudre en fait. Comme ça, de but en blanc, on a kiffé. Bonsoir, moi je m'appelle Phil, je suis guitariste dans un groupe de hard rock qui vit Glam, qui s'inspire du hard rock des années 80 à la Skid Row, Motley Crew, Gunnam Roses, Wasp et tout le reste quoi. Et je suis aussi très fan de tout ce qui est les Guitars-Héros à la Steve Vai, Envy Malstein, Jason Baker surtout. Guitars-Héros à la Steve Vai, Envy Malstein. Guitars-Héros à la Steve Vai, Envy Malstein. Guitars-Héros à la Steve Vai, Envy Malstein. Guitars-Héros à la Steve Vai, Envy Mal tulee. C'est cool, on va profiter justement de ces voix comme on discutait avant, et puis de faire un truc où on chante plutôt en clean, mais qu'on chante à 3, et qu'on fait vraiment juste des accords, puis qu'on puisse faire une voix, vraiment un truc... C'est putain de cliché, mais ça fonctionne. C'est efficace. Les clichés, ça dépend pour qui. Alors, je suis Blondel Vincent, je suis actuellement bassiste dans Magoa, un espèce de rock brutal avec des refrains pop, c'est ce qui revient dans les critiques, et j'adore ça. Parce qu'on aime bien faire des notes, et les gens n'aiment pas qu'on fasse des notes, ils ont du mal dans le métal avec les notes et les refrains chantés, et nous on adore ça. J'aime juste amener ma petite expérience de scène, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les concerts, et sur plusieurs tournées, et c'est plutôt cette expérience-là que j'ai envie d'amener, cette espèce d'énergie positive, en fait, toujours d'avoir le sourire, et toujours d'amener le bon côté des choses, le bon côté de la musique. Et ça, tu le dis, c'est l'ambiance, tu vois, un peu comme un synthé, quoi. Ouais, et Gojera, ils aiment bien ça, tu vois, c'est pas du tapping qu'ils font, c'est une espèce de hammer chelou, et... Ça, c'est quand même... Eh ! 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 Plus du ligue ! Ouais, moi, je m'attendais à une note, là ! Ouais, c'est ça ! Ouais, je m'attendais à une note, tranquillou, là, il ne pourra jamais poser le champ, c'est ça ! Laisse-lui de la place ! Laisse-lui de la place ! La partie où tu vas vraiment embrouiller le steak, ça va être ta partie solo. Ouais, bien sûr, vous allez... Tu vas toujours avoir un pont derrière sur lequel il va y avoir moins de champs, mais... En fait, pour ce qui est le couplet, il faut quand même calmer le truc et nuancer pour que le champ rentre, et que ça puisse nuancer quand derrière, tu vas attaquer avec un thème de refrains, et après, vous voyez, c'est pas le thème d'inthro, et après, tu pourras encore monter crescendo, mais... Bonne cohérence, on se comprend tout de suite, c'est fluide, ça va vite, enfin, on est sur la même longueur d'onde, et c'est super agréable, et c'est bon, c'est là que c'est bon. Moi, c'est Florian, donc je suis le frontman chanteur de sliding frequency. On est originaire de 77, c'est les Marnes, notamment à Melun. Metal versus tournament, quand je suis parti de chez moi, je n'avais pas spécialement d'appréhension. C'était un truc que j'ai trouvé comme ça, totalement par hasard. Enfin, à la limite, je n'étais pas venu à pompon de ma tête, puis je me suis dit que, dans un esprit général, ça devait être au moins réciproque, donc je me suis pas inquiété, je me suis dit, on y va, on va voir ce que ça donne. Puis, bah, arrivé là, sur le cul, quoi. Je vous coupe deux secondes, les gars. Le riff, il est super sympa, vraiment cool, mais abusez pas des bonnes choses. Ouais, c'est super long là, c'est justement, parce qu'en fait, on est en train de chercher. Et justement, moi, ma question, c'est ça, c'est pour un couplet en typing, c'est top. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas ici. Ouais, moi, dans le groupe, je fais tout le temps ça. Un couplet en typing, c'est chouette, ça fait comme s'il y avait un clavier, mais c'est mieux. Quand tu es sur ta partie en typing, eux, ils sont toujours sur les mêmes tonnats derrière. Donc, tu as toujours cette sensation de, on est toujours dans le même riff. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, tu veux, tu veux, tu veux ? Non, moi, je veux rien du tout, attention, moi, je veux rien du tout. Ouais, d'accord. Je vous donne juste mon avis de vue de l'extérieur. Même si tu fais son truc de typing qui est très sympa, eux, derrière, ils sont toujours sur la même tonnats. Donc, tu as toujours cette sensation de l'extérieur que c'est le même riff, même si ça n'est pas tout à fait. Sur un refreint, vous ne voulez pas faire un tas de tas de tas de tas de tas au lieu de rester sur le... Non, mais, 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 mais... Ah ouais, non, mais, il faut changer. Voilà, un dernier conseil, attendez pas le refrain pour changer de riff. Non, 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 non. Bon, eh ben, écoute, ça se passe mortellement bien. Ça roule tout seul, hein. Je veux dire, on se fait chier. Ouais, c'est vrai, non, non, franchement, ça roule bien. Ça se passe vraiment super bien. Le bassiste a bien pris les rênes du truc. On a un gratteux qui compose, qui a des riffs par paquet de 5. On a un gratteux qui, au niveau de l'arythmique, il est nickel et il se colle avec le batteur aussi, voilà. Tout le monde est dans le même sens. Ils s'entendent super bien. Enfin, voilà, on les laisse faire, on n'a rien à faire. On a juste à écouter et à dire, c'est bien, les gars. Ils ont peut-être pas fait en chanson. C'est coup de bol, hein, ouais. Ils sont tombés les uns sur les autres, voilà. Coup de bol, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Mais voilà, donc oui, on attend de voir aussi pareil, mais tous les icos ont l'air de savoir chanter et ont envie de pousser la chansonnette, donc ce qui va être sympa pour cette fois-là, c'est la première fois, je crois que ça va être le cas. On va pouvoir pouvoir leur balancer de la polyphonie, enfin, du cœur, vraiment, des harmonies, des trucs qui, moi, me plaisent beaucoup en tant que chanteur et puis en tant que compositeur. Voilà, c'est pareil, ça va apporter une richesse, on l'espère. Je suis au bout de 30 secondes. Tout doucement, attention à la baisse. Je pense vraiment qu'on a trouvé un couplet, un vrai couplet, en fait, que ce soit vraiment le thème, tu sais. Dans ce cas-là, on peut inverser, on peut garder ça pour se faire un refrain avec ça, au pire. Ou alors, à limite, un refrain. Il peut se faire un refrain avec ça et tu fais évoluer. Tu fais une première tour comme ça, même temps, tu fais un refrain. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en intro, on se tape un refrain et ensuite on part sur un couplet. Ça marche aussi, hein ? Bien sûr. Vous voulez faire le rythme d'intro en refrain ? Bien sûr, c'est justement ce qu'on avait discuté avant, le mieux, c'est de ne pas faire ça, puis le garder pour un pont après le refrain. Pour moi, ça ne fait pas quoi, le refrain. De le refaire après le refrain pour repartir après sur le couplet. C'est vraiment de trouver un truc. Parce que là, je trouve que ça fait trop recharger pour un refrain. Quand on est revenu dessus après le couplet c'était mortel. Du coup, tu arrives à un truc où je me pose la question, tu chantes du coup sur le thème aussi ? Le thème c'est pas votre refrain ! Ça peut être quelqu'un de seconder, c'est pas juste un mot, tu sais, il chante pas vraiment, il lance un mot, et il nous se fait enculer et voilà. On est d'accord que c'est pas votre refrain, c'est le thème sur lequel il va reconnaître son erreur. Faudra juste faire attention à ce que le thème et le refrain... Pourquoi pas faire ce particam, l'apprendre comme Cambridge, et puis faire là des coeurs, Et puis après, quand ça part sur le thème principal... Je suis pas content d'idée de prendre le refrain comme bridge, parce que le refrain est une OS-Bike, le couplet est cool, le thème est cool... Votre refrain, je trouve qu'il manque un peu... Le thème d'une chanson, quelque part, c'est un petit peu aussi de même, c'est l'image que ça va véhiculer... Le thème c'est vraiment le riff, en fait, quand tu enchaînes un petit peu les parties de ton morceau, t'as une petite transition, et là, bim, on est revenu sur le thème, tu le sais, tu le sens, le mec qui l'écoute le sens, c'est le truc du morceau. Tu sais, ouais, c'est ça, c'est l'essence du morceau, on va dire, entre guillemets... Ouais, y a ce petit côté de bien rapide sur le début, et après... Le passage, le passage, le deuxième passage du couplet là, c'est... Ah ouais, c'est un peu... Le refrain, on voit ou on part sur autre chose ? Bah t'essayes, tu testes ! D'accord ? Avec ton instinct, dès qu'on part sur le refrain, tu chantes. Néfléchis pas, tu chantes ce qui ne vienne. Là, on est en concert. Mais le refrain, c'est la partie calme, quand on fait le gros... Le refrain, c'est ce qu'on avait fait... Le refrain, c'est quand tu t'as arrêté de chanter avant. Non, non, non... Ouais, c'est ce qui va arriver après. Attends, c'est après ma partie gros loue... Ouais, ouais, c'est la partie gros loue... Moi je pensais que c'était un point, et qu'ensuite on passait sur le... Ce qu'on avait joué tout au début, enfin, ce qu'on avait trouvé... Ce qu'on avait trouvé au début, on avait dit qu'on avait pris ça comme thème. Ouais, mais on le prend comme... Thème, mais ça on l'a replacé bien après. Est-ce que moi je veux savoir, est-ce que ça reste le refrain, comme vous l'avez dit ? Non. Ou finalement on va pas le prendre en refrain, on va mettre autre chose. On va le prendre en bridge. Alors qu'est-ce qu'on met en refrain ? C'est ce qu'on a joué maintenant. Regarde ! And the rain will kill us all, Trost themselves against the wall, The ones can see... Hop, c'est un casqu'un seul. On parlait. C'est... C'est quoi, c'est ta-da ? Ouais, c'est le truc complet, c'est euh... Temps contre temps. Ta-da, 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 ta-da. Ça, ça fait 1 ? Ta-da, 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 ça c'est 1. D'accord, ok. Moi c'est bon. Et puis y'en a 4 ! T'as-tu fait qu'on n'en a 4 ? Non, 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 non ! Non, parce qu'en fait, y'en a 4, Et après, tu passes t'en gros et y'en a deux mon cas. Ouais, si, si. Non mais... Il faut que je sache combien font mon... Tout ce qui est blues, arlo-rock, du punk, des trucs carrés, simples qui passent partout. Ces trucs avec des contre-temps, je n'en ai jamais tellement joué. Ça m'a toujours intéressé, mais avant de venir ici, je ne m'étais jamais entraîné. Ça a pris un peu de temps pour se mettre dedans. Au final, je comprends le truc, quand tout le monde s'entend avec tout le monde, on prend le temps d'expliquer à tout le monde, chacun a le temps de se mettre dans le truc, ça va nickel. Musiquement lié, c'est toi qui va faire que le morceau va être catchy ou pas. Ouais, c'est pour ça que ça fait de merde. Non mais en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. C'était dix fois d'affilée tous les deux, ta ligne de chant, le machin, et faire tourner que le couplet, dix fois. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est ce que c'est. C'est si tu veux le truc qui rentre ici, tu l'aimes bien. Non mais ça va en tourner dix fois, je te parle de dix fois, dix fois. Là, je vous ai demandé trois fois de faire tourner le truc, vous êtes parti sur la fin de la compo. Il y a eu le solo et tout le machin. En fait, on se renflamme, on repart dans le machin, mais non, il faut revenir à... Le truc tourne, il tourne pas, on recommence. Et là, il tourne pas. Donc moi, je fais tourner le couplet, le couplet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a du bon niveau. Il y a un petit gratteux là. Improbable. Un petit jeune de 19 ans là. Qui est insolent de maîtrise. Il est bon, il a de l'oreille. Il est vraiment bon. Aujourd'hui, il n'y avait vraiment que des bons icos. Vins à la basse, excellent. Vraiment, c'est lui qui a pris les rênes de la compo. Il a bien drivé le truc. Il chante, il joue de la basse, il a des bonnes idées. Donc très agréable, très sympa aussi. Le petit Suisse, mon collègue après j'ai envie de dire presque. Très bonnes idées aussi. Plus discret, mais très bonnes idées. Super gratteur rythmique. Voilà, des bonnes idées au niveau du chant aussi. Un batteur vraiment sympa aussi. Un batteur, on oublie le batteur. Qui est très bien aussi, qui est très bon. Justement, qui se met au service. Simple, direct, efficace. Il n'y a pas de travail. Très agréable. Un chanteur qui a de très bonnes techniques. Enfin, qui a de très bons points aussi. Non, non, c'est vrai. Il n'y a eu que des bons icos. Le seul point qui aurait pu aller plus vite, c'est au niveau du chant. Mais c'est fou. Parce que je le vois, je me vois dans ces galères de tout à l'heure. À se prendre la tête, à essayer de trouver une idée qu'il avait tout à l'heure. Et qu'il ne trouvait plus. Ou l'idée du bassiste qui voulait essayer de garder, mais dont il ne se souvenait plus non plus. Je pense qu'il est le moment de Poisson Rouge. C'est évident. Parce qu'au bout de dix fois de trucs, il ne l'avait toujours pas. Mais ça, c'est un défaut qui se travaille. Et du coup, il aurait fallu qu'il redouble de concentration. Ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, c'est là que le groupe a perdu en fait le temps. Pas problématique du tout. Demain, on va voir un super morceau. J'en suis sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est nouveau. 1 Et jusqu'à ce matin, on va voir un super morceau. Et jusqu'à ce matin. Laата gigantesque included dans les deux ju' Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501